Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette salle où nous allons démarrer la conférence que vous attendez tous. Alors nous allons donc aborder un thème qui de plus en plus nous touche et pour lequel nous avons diverses informations. Chez certains ils sont climato-sceptiques, chez d'autres ils sont surtout impactés et d'autres enfin se disent qu'il va quand même falloir qu'on se bouge. Donc tout d'abord je tiens à remercier donc les intervenants qui sont ici. Tout d'abord monsieur Jean Jouzel, donc directeur de recherche émérite au CEA et qui a participé au titre d'auteur principal au deuxième et troisième rapport du GIEC, colorea quand même du prix Nobel de la paix en 2007. Il sera accompagné pour intervenir par Didier James qui lui alors est pour le réseau de la FNAB donc le responsable du groupe de travail que la FNAB a voulu mettre en place. Didier il est chargé de mission agriculture énergie environnement à la fédération des agriculteurs biologiques de PACA, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en sachant que cette région est en première ligne du changement climatique dans notre pays, or bien sûr ce qu'on appelle l'outre-mer. Il coanime un réseau de conseils en PACA sur les aspects énergie et agriculture, l'IRAE, et il est habilité à réaliser des diagnostics de performance énergétique des exploitations par la direction départementale du territoire, notamment au niveau du Vaucluse. Alors ce qu'il faut dire c'est que la FNAB évidemment depuis de nombreuses années s'intéresse et évidemment s'intéresse très précisément à l'environnement. C'est l'une des raisons qui vous a conduit pour les paysans à aller dans ce modèle agricole. C'est un label qui est reconnu de qualité environnementale. Évidemment que le climat est quelque chose qui plus ou moins nous importe. Nous avons participé l'année dernière à la conférence à la COP21 et on s'est dit qu'on ne pouvait pas en rester à ce stade-là et qu'il fallait aller plus loin. Et donc la FNAB aujourd'hui est en train, et Didier va nous en parler, est en train de travailler sur des propositions d'action à faire valider bien sûr par la FNAB elle-même, mais on en est aux préfigurations d'un travail qui va être intensifié parce que nous ne pouvons pas rester sans agir. Déjà pour atténuer les conséquences du changement climatique, mais Jean nous en parlera plus précisément, et pour nous préparer aussi malheureusement à l'adaptation nécessaire. Donc je vais donner la parole à Didier qui va nous présenter un peu ce qu'est ce groupe de travail. Merci, merci Raoul. Tu nous as présenté, mais tu ne t'es pas présenté. Agriculteur en Picardie, vous l'avez marqué sur le PowerPoint, référent énergie-climat justement pour ce groupe technique et pour la FNAB, représentant FNAB à l'ANSES, qui est l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail, et membre du comité de Passin, Seine-Dormandie, donc l'agence de vous. Je n'ai peut-être pas fait le tour encore. Non, mais laisse tomber. C'est bon. Donc je vais juste très rapidement, puisque c'est quand même Jean Jouzel qui va intervenir principalement sur cette conférence, juste vous présenter le groupe technique bio-énergie-climat qu'on est en train de lancer cette année, donc en 2016, avec ses finalités. La première de ses finalités, ça va être de tenter de chiffrer un petit peu dans quelle mesure l'agriculture bio est favorable au climat. Donc on peut partir simplement de l'impact du cahier des charges, vous connaissez tous la réduction des engrais minéraux azotés par exemple, mais on va probablement insister un petit peu plus sur tout ce qu'induit l'agriculture biologique et notamment un changement de comportement des producteurs et des consommateurs aussi d'ailleurs, mais là en l'occurrence un changement de comportement des producteurs, et du coup des pratiques bio qui vont largement au-delà du cahier des charges et qui nous intéressent par rapport à cet aspect climatique. Le deuxième axe de travail de ce groupe, ça sera d'essayer de sensibiliser tous les agriculteurs sur la base des pratiques des producteurs bio, mais tous les agriculteurs, les agriculteurs non bio y compris, puisque le troisième axe visant à favoriser le déploiement de ces pratiques, on est là sur de la massification, donc l'intérêt c'est de pouvoir développer ces pratiques chez tous les agriculteurs, et bien sûr il faut quelque part un accompagnement technique. Donc bon, là c'est toute une liste un petit peu qui n'est même pas exhaustive des leviers qu'on pourra éventuellement chercher à actionner, ce qui est déjà le cas pour certains, comme stocker le carbone dans les sols, c'est déjà quelque part d'actualité, donc c'est la couverture permanente des sols, le travail des sols simplifiés, etc., si possible sans glyphosate évidemment. L'économie de l'énergie sur les fermes, c'est aussi quelque chose qui est déjà pratiqué depuis plusieurs années, avec notamment des subventions d'État qui sont fournies aux agriculteurs pour réduire les consommations énergétiques, mais aussi tous les aspects autonomie, autonomie alimentaire, autonomie en intrant, l'adaptation des exploitations aux changements, qu'ils soient économiques, sociaux ou climatiques, donc c'est tout ce qui est résilience aux innovations, et on trouve que les producteurs bio, alors on nous donnera raison ou pas, sont plus résilients que les autres sur ces aspects-là. La réduction des gaz à effet de serre sur les fermes, et au-delà, c'est toutes ces histoires de circuits de proximité, à condition qu'ils soient suffisamment efficients. De réduire l'intensité énergétique sur les exploitations, donc ça c'est un indicateur qui n'est pas nouveau, mais qu'on pourrait essayer de travailler un petit peu plus, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour produire 1 euro ou 1 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe sur une exploitation qui n'utilise que 28 litres de fuel, par exemple, pour produire 1 000 euros de chiffre d'affaires, et puis sur une autre, il en faut 200. Voilà, on peut analyser un peu ces deux côtés, l'aspect économique et l'aspect énergétique en parallèle. Et voilà, la production d'énergie renouvelable, évidemment, ça a tout le monde là en tête, sauf que là, on est dans des notions où on va essayer de tenir compte aussi de la demande locale et de la gestion efficiente des réseaux. C'est-à-dire de produire de l'énergie électrique, photovoltaïque, par exemple, ou autre, biomasse, ou autre, mais en faisant en sorte qu'elle soit utilisée sur place, ou le plus proche possible, sur le territoire le plus proche. Et bien sûr, tout ça, sans oublier les aspects de changement de comportement des consommateurs, avec les histoires de changement de régime alimentaire, de changement d'habitude alimentaire des consommateurs de produits bio, même des réductions de gaspillage alimentaire aussi. Donc, tout ce cocktail-là fait que l'agriculture biologique devient sacrément efficiente par rapport aux aspects climatiques. Et bien sûr, quid des politiques publiques sur ces histoires de massification ? Est-ce que ça ne se fait pas tout seul non plus ? Est-ce qu'il faut mettre en place des réglementations ? Est-ce qu'il y a des accompagnements techniques qui peuvent être mis en place ? Et des soutiens financiers, évidemment. Juste comme ça, rapidement, il y a cinq régions qui participent à ce groupe technique pour l'instant. Donc, la Bretagne, évidemment, les Hauts-de-France, l'Occitanie. C'est le nom des nouvelles régions, mais bon, vous maîtrisez, je pense. Donc, l'Occitanie, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, donc, PACA qui anime ce groupe technique. Un petit peu comme l'a expliqué Raoul, la région PACA est un petit peu en première ligne face aux changements climatiques. Mais c'est aussi parce que ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sujet et que je coanime d'ailleurs un groupe technique. Un autre groupe technique, c'est l'Inter-Réseau Régional Agriculture-Energie en PACA. Où, en fait, on est avec des structures très, très différentes. Les lycées agricoles, les chambres d'agriculture, la maison régionale de l'élevage, le réseau des CIVAM, l'INRA, Solagro, le GERES. GERES, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est une ONG, en fait, qui travaille sur la précarité énergétique. Voilà, vous pourrez retrouver un peu tout ça sur le site Je Diagnostic Ma Ferme. C'est un site aussi en cours de construction, d'amélioration quand même. Mais voilà, en PACA, on essaie de travailler sur le développement d'un métier qui allie deux compétences, énergéticien et agronomie, on va dire. Donc, des conseillers agri-énergie et l'accompagnement des producteurs et des collectivités dans la diffusion des bonnes pratiques. Enfin, l'accompagnement des producteurs pour la mise en place de ces bonnes pratiques et l'accompagnement des collectivités dans la diffusion de ces bonnes pratiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean Jouzel. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Didier et merci à Raoul. Alors, ce qu'on n'a pas dit Raoul, c'est que ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que c'est mon pays quand même ici. Donc, c'est quand même important. Merci à tous mes amis. Ils ont un peu rempli la salle, certains. Donc, voilà, merci. Effectivement, je suis originaire de Jean Zé à côté, d'un village qui s'appelle Laubinière, représenté ici. Mais donc, je suis une maison d'une ferme. Mon frère exploite toujours la ferme. J'ai aussi mon neveu de l'autre côté de la ville. Il n'est pas vraiment bio. Mais bon, quand même à Laubinière, il y a Louis, sa frère. Alors, je ne sais pas si Louis est là, peut-être d'ailleurs. Donc, voilà, qui est bio. Voilà, il y a quand même du bio tout près de chez nous. Donc, c'est un peu un défi pour moi parce que ça m'intéresse cette question qu'on essaie de se poser ensemble aujourd'hui. Donc, on va parler de climat et agriculture. Et quel est le rôle de l'agriculture bio ? En fait, c'est plus ouvrir le débat sur ce point. Et je vais bien sûr, alors, centrer, commencer par deux aspects qui, bien sûr, le réchauffement climatique est une réalité. Il va se poursuivre. C'est un premier point qui est quand même important. Et puis, le monde agricole est concerné. Alors, je parle du monde agricole au sens large. Après, on terminera sur la bio et plus sur le mode débat, je pense. Voilà, en tout cas, discussion. Alors, d'abord, le réchauffement climatique. Quand on regarde, donc, ça, ce sont les températures de l'atmosphère à, disons, à l'échelle mondiale. Vous voyez le réchauffement sur les dernières années jusqu'en, par exemple, 2015, qui est la dernière année qu'on voit ici, a été l'année la plus chaude qu'on ait connue depuis 150 ans, à droite. Et en fait, 2016 va être à l'échelle mondiale probablement plus chaude. Les 16 derniers mois ont été 16 mois record consécutifs. Alors, un des points importants, c'est que quand on parle de réchauffement climatique, il ne faut surtout pas limiter notre regard à l'atmosphère. Alors, c'est important parce que c'est là où on vit quand même. Disons, ce qui nous intéresse, c'est le milieu dans lequel nous évoluons. Mais quand on regarde le phénomène auquel, dont nous discutons aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à travers nos activités, eh bien, nous avons augmenté l'effet de serre, les quantités de gaz carbonique de 40%, de méthane, de protoxyde d'azote. Le premier gaz à effet de serre, c'est d'ailleurs la vapeur d'eau. Nous l'avons augmenté et ça se traduit de façon assez simple par cet effet de serre. Enfin, ces gaz à effet de serre, en gros, quand le rayonnement solaire nous vient sans trop de problèmes, ça va venir tout à l'heure. Donc, il passe à peu près sans être absorbé. Mais au retour, une fois qu'il est réfléchi, eh bien, une partie du rayonnement réfléchi est absorbée par les gaz à effet de serre. Donc, plus il y a de gaz à effet de serre, plus il y a de rayonnement réfléchi qui est absorbé. Et donc, l'augmentation de l'effet de serre se traduit par une augmentation de la quantité de chaleur disponible pour le système climatique. Depuis, si on regarde les 200 dernières années, en gros, on a augmenté le chauffage d'un peu plus de 1%. Donc, c'est très clair. On augmente le chauffage de façon très simple. Et quand on augmente le chauffage, effectivement, on s'attend à ce que la température augmente. Alors, c'est ce qu'on observe. Mais ce qui est important, c'est que dans cette chaleur additionnelle, disons cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% qui est utilisé par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan. 93% de cette chaleur vont dans l'océan. Donc, ce qui est important, si on s'intéresse au réchauffement climatique aussi, c'est de regarder ce qui se passe dans l'océan et ce qui se passe dans les glaces. Et ce qui se passe dans l'océan est vraiment extrêmement illustratif du réchauffement climatique. Le niveau de la mer augmente chaque année de 3 mm. Alors, il y a 1 mm qui est lié à, disons en moyenne, 1 mm, donc c'est un rythme de 30 cm par siècle qui risque de s'accélérer. 1 mm est dû directement à la chaleur qui rentre dans l'océan. Cette chaleur, disons en haut à gauche, vous voyez, on voit très bien la chaleur rentrer dans l'océan. Il y a de plus en plus de chaleur dans l'océan. Ça se traduit par une dilatation, ce qu'on appelle l'expansion thermique. Donc, ça, ça vaut pour 1 mm. Il y a à peu près 1,5 mm qui sont liés à la fonte des glaciers, surtout les glaciers le Groenland, l'Antarctique de l'Ouest, une partie de l'Antarctique. Ça, c'est assez récent. Il reste quelques dixièmes de millimètres qui sont attribués au pompage des eaux souterraines. Sur cette planète, en fait, on pompe partout dans différents pays, dans différents endroits des eaux souterraines qui se retrouvent à l'océan et ça joue sur quelques dixièmes de millimètres chaque année. Donc, ce qui est important pour le moment, c'est de vraiment, comme indicateur du réchauffement climatique, le niveau moyen de la mer, l'élévation du niveau moyen de la mer, la fonte des glaces, sont vraiment deux indicateurs très clairs du réchauffement climatique. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus. Pour nous, ça s'appuie sur le dernier rapport du GIEC, je reprends exactement la formulation, le réchauffement est sans équivoque, et non seulement il est sans équivoque, il est sans précédent à l'échelle au moins du dernier millénaire. Quand on vous parle du Groenland vert, ce qui arrive en Corse, c'est une vaste fumisterie. Je veux dire par là que les trente dernières années sont clairement les trente dernières années les plus chaudes qu'on a eues depuis au moins un millénaire. Il n'y a aucune indication qu'à l'échelle de l'hémisphère nord, le climat était plus chaud il y a mille ans, même si on raconte ça. Donc, il n'y a aucun... Clairement, ce sont les trente dernières années qui sont les plus chaudes qu'on ait connues depuis au moins mille ans. Oui. Donc, la deuxième question, la question qu'on se pose, bon, c'est bien beau tout ça, une fois qu'on a... Si on accepte l'idée que les activités humaines changent la composition de l'atmosphère, que le réchauffement est là, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Ce n'est pas si simple. C'est légitime de se poser la question, est-ce que ce que l'on observe est déjà lié aux activités humaines ou pas ? Parce qu'en fait, il y a un réchauffement de l'ordre de 1 degré depuis le début du XXe siècle et on a eu des variations naturelles largement plus importantes, quand on parle de la dernière période glaciaire, par exemple. Donc, le diagnostic, pour nous, est très clair. Vous voyez, donc, on regarde sur les 70 dernières années. Le réchauffement observé, c'est à peu près, depuis les années 50, à peu près à 2 tiers de degré. On expliquerait, par l'augmentation de l'effet de serre, plutôt un réchauffement de 1 degré en vert. Et en fait, par nos activités, on joue aussi sur le climat d'une autre façon, plutôt de refroidissement. C'est la pollution, au sens trivial du terme. La pollution automobile, la pollution industrielle, la pollution urbaine. Disons, une atmosphère polluée est moins transparente au rayonnement solaire. Et surtout, on a dans cette atmosphère polluée des noyaux de condensation, des aérosols qui forment des noyaux de condensation dans les nuages, qui changent les propriétés des nuages et qui contribuent plutôt à un léger refroidissement qu'on estime à 3 dixièmes de degré. Et en fait, vous voyez, les activités humaines expliquent de façon tout à fait, disons, en tout cas, c'est le même ordre de grandeur, expliquent tout à fait le réchauffement que l'on observe, alors que les causes naturelles du réchauffement climatique, on parle d'activité solaire, de volcans, ne pourraient expliquer qu'un dixième de degré. C'est quand même très clair. On a tous les arguments pour montrer que le réchauffement climatique, une large part du réchauffement climatique, est déjà due aux activités humaines. Nous sommes vraiment dans un monde dont nous modifions le climat de façon quasi certaine, à plus de 95 chances sur 100. Alors, vers quoi on va ? En gros, vers quoi on va, c'est malheureusement le bon sens. Le bon sens nous dit que plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on va aller vers des réchauffements importants. C'est ce que nous disent les modèles. Je vais d'abord commenter ce qu'on met ici, le scénario émetteur. Un scénario émetteur dont vous voyez à gauche, donc j'espère que vous voyez à peu près les, disons en jaune, avec une valeur moyenne en rouge, le trait rouge, eh bien on va vers des réchauffements de 4 à 5 degrés à la fin du siècle. C'est énorme. Donc quand on regarde la dernière période glaciaire, elle était 4 à 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui, mais ça a mis entre 5 et 10 000 ans pour passer de cette période au climat actuel. Là, on parle d'un réchauffement climatique à l'ordre, à l'échelle du séculaire, du siècle à venir. Quand on parle de la fin du siècle, les jeunes qui sont dans cette salle, certains seront encore là, certainement. Et puis, vous voyez, le climat n'est pas stabilisé. Dans cette hypothèse, on peut aussi aller vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain. Donc quand on regarde les conséquences, alors à droite, il y a toute une série de conséquences, en fait, ce que je vais commenter. Alors d'abord, le réchauffement climatique, vous voyez, la map monde, eh bien, il n'est pas homogène. Il est plus important dans les hautes latitudes, dans l'Arctique, c'est déjà ce qu'on observe. Il est un peu moins important sur l'océan. Quand on parle de 4 à 5 degrés, il est un peu plus important sur les continents que la valeur moyenne. Les conséquences, donc vous voyez, on parle en fait, il y a des échelles de conséquences. Il y a 5 catégories indétectables, moyens, élevés, très élevés. Eh bien, évidemment, un réchauffement vers 4 à 5 degrés, quelle que soit la catégorie de conséquences, les effets sont importants. Alors de quoi on parle ? Ben voilà, les 5 catégories, donc en gros, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, tous les voyants sont au rouge. Dans tous les domaines où que l'on regarde, les conséquences sont importantes. Alors, c'est quelles conséquences ? Eh bien, dans la première catégorie, je vais aller assez rapidement, parce que je vais surtout parler de l'agriculture, il y a l'acidification de l'océan, les récifs coralliens. Donc l'acidification de l'océan, c'est le fait que le gaz carbonique qui rentre dans l'océan, il y en a à peu près le quart des émissions chaque année, et de façon très claire, un acide faible. Et donc, l'océan est 30% plus acide actuellement qu'il n'était au début du siècle dernier. Et dans le cas d'un scénariomètre, ce serait deux fois plus acide à la fin de ce siècle, avec des conséquences, alors ce n'est pas très acide, mais ça joue quand même sur la capacité, sur tout ce qui se forme à partir de calcite, que ce soit les coquilles, des petits coquillages qu'on aime bien, des huîtres, des moules, ou bien les récifs coralliens. Donc il y a des conséquences sur les récifs coralliens qui sont mis à mal, et aussi sur les ressources halieutiques. Donc les extrêmes climatiques, sécheresse, inondation, canicule, cyclone, de façon assez rapide, en gros, les extrêmes deviendront plus extrêmes. On pourra en reparler après. La troisième catégorie, ce sont les populations. C'est important quand on regarde vers nous. Donc il y a vraiment des populations qui sont plus vulnérables. On va parler du Proche-Orient, du Maghreb, avec effectivement ces aspects liés aux réfugiés climatiques. C'est toujours difficile de faire la part, mais il y a vraiment des régions où les gens ne pourront plus vivre. Donc il faudra qu'ils migrent. Alors soit en interne, soit aller vers d'autres pays, c'est une réalité du réchauffement climatique. Les ressources en eau, ça c'est un vrai problème, bien sûr, puisque j'y reviendrai. Il y a des endroits où il y aura moins de précipitations, plus d'évaporation. Je reviendrai également sur l'alimentation, parce que je parlerai un peu de l'agriculture. La sécurité, quand on parle non pas simplement de sécurité alimentaire, mais de sécurité au sens normal du terme, sécuritaire. Par exemple, beaucoup d'études m'ont indiqué que la série de sécheresse qui a affecté la Syrie de 2005 ou de 2006 à 2010 a finalement conduit à peu près un million de personnes à partir des campagnes syriennes à aller vers Damas. Et les politologues nous disent que c'est un des facteurs de déstabilisation de ce pays. Alors ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez que ces sécheresses à répétition qui affectent le Proche-Orient, c'est vrai aussi en Iran, ont des conséquences, effectivement, sur les populations. Déjà des conséquences. Donc, alors ensuite, la quatrième catégorie, ce sont tous ces phénomènes, tous ces problèmes environnementaux qui, par eux-mêmes, sont des problèmes, mais qui seront exacerbés par le réchauffement climatique. Alors c'est le cas de la perte de biodiversité. Donc, en fait, elle sera vraiment accélérée. Il y a des espèces, la moitié des espèces n'ont pas de capacité de développement, de déplacement, une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, on voit bien la difficulté que ces espèces auront à survivre, puisqu'elles sont généralement adaptées à un climat dans lequel elles vivent. Les écosystèmes naturels sont très, très affectés. Tous les aspects pollution, disons qu'on comprend bien que les étés très chauds, caniculaires, eh bien, c'est plus difficile de faire face à la pollution. Les aspects liés à la santé, environnement. Raoul, tu es à l'Ansez, je pense que tu suis tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de ces espèces seront exacerbées. Voilà. Donc, ensuite, il y a des phénomènes irréversibles. L'élévation du niveau de la mer, ça peut aller jusqu'à un mètre à la fin du siècle, mais c'est aussi un risque de poursuite, c'est une certitude de poursuite. L'élévation du niveau de la mer ne s'arrêtera jamais. Ça peut être quelques mètres dans quelques centaines d'années. Et il y a un risque de fonte du Groenland, toujours dans ce cas de scénario émetteur, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. C'est plus à l'échelle de 1 000 ans que de 100 ans. On ne parle pas d'échelle, disons, à échelle humaine. Là, on parle de milliers d'années, mais c'est un risque qu'on met vraiment en route. La fonte des sols gelés aussi, c'est irréversible. Donc, pour faire court, le continent le plus fragile, c'est l'Afrique, quand on regarde beaucoup. Il y a aussi des zones côtières, mais l'Europe n'échappera pas à ce réchauffement climatique. Et donc, je vais regarder aussi ces aspects-là ensuite. Maintenant, évidemment, quand on voit cela, on comprend que le scénario émetteur, il faut tout faire pour ne pas rentrer dans cette spirale assez infernale, quand même, avec des conséquences très, très importantes, à des échéances de temps qui sont celles de nos générations. Je veux dire, ce ne sont même plus des générations futures. Donc, pour faire cela, les décideurs politiques l'ont bien compris. Et donc, c'est avec beaucoup de bon sens qu'ils se sont fixés comme objectifs, alors ce qu'on appelle ici le scénario sobre, c'est-à-dire un scénario qui permet de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés. Ça a été discuté à la conférence de Paris, j'y reviendrai. Le problème, c'est que c'est un véritable défi. Donc, l'idée derrière, c'est que si on limite le réchauffement, on pourra s'y adapter, mais c'est loin d'être facile, parce qu'il suffit de donner un chiffre que si on veut limiter à 2 degrés, on n'a plus que 20 ans d'émissions au rythme actuel. 20 ans d'utilisation des combustibles fossiles au rythme actuel. On n'a plus que 200 milliards de tonnes de carbone à utiliser, le droit à utiliser, et on en utilise 10 milliards chaque année. Et ça, ça représente, disons, moins de 20% des réserves facilement disponibles. C'est-à-dire que si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut laisser l'essentiel du pétrole, du gaz et du charbon qu'on a facilement accessible là où il est. Et cela, c'est encore en supposant, parce que c'est important, c'est en faisant l'hypothèse que les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont, nous le verrons, largement d'origine agricole, n'augmentent pas. Alors, on voit bien la difficulté, par rapport au monde agricole, de ne pas augmenter les émissions de méthane et de protoxyde d'azote dans un monde dont la population, disons, normalement devrait augmenter. Donc, c'est un véritable défi. Voilà, donc, ce défi, il a été discuté à Paris. L'accord de Paris, il y a vraiment quelques points forts. Ça a été un véritable succès, succès diplomatique, succès logistique. C'est un accord quasi universel. Donc, ça a été confirmé à New York. La ratification est en cours. Elle sera probablement effective d'ici la conférence de Marrakech. Ce sont des engagements significatifs des pays. Mais je le dirais, malheureusement, insuffisants. Bon, mais il y a une clause de révision. Voilà. Donc, il y a une importance accordée à l'adaptation. C'est très important, y compris dans le milieu agricole. Je pense qu'on en reparlera. C'est essentiel de réfléchir à l'adaptation. Il y a une application souhaitée du secteur financier. C'est clair que le secteur financier est invité à mettre ses investissements en phase avec cet objectif d'une société sobre en carbone. Il y a eu une forte mobilisation de la société civile. Et qu'au pays du monde agricole, tu as dit, Raoul, c'est vrai que c'est important que toutes les composantes de la société civile se mobilisent. Il y a eu des avancées significatives aussi sur la promesse des pays développés d'aider les pays en développement à échéance de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Alors, il y a quand même quelques points faibles qu'il ne faut pas oublier. C'est que les engagements, ils sont significatifs, mais ils sont insuffisants par rapport à l'objectif 2 degrés. On est dans un accord qui dit qu'on suit un objectif et les mesures qu'on prend, dans le meilleur des cas, même si elles sont respectées, ne nous permettent pas de respecter l'objectif. En gros, on a 35 à 40% d'émissions en trop à horizon 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire de 2 degrés. Voilà. Donc, il y a... Bon, la difficulté, c'est que l'accord de Paris, c'est pour l'après 2020, mais ça se joue aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'agir d'ici 2020. Et là, les engagements sont moins clairs. Pour la forme de l'accord, moi, je suis assez confiant que les pays se sont engagés et réussiront quand même à tenir leurs engagements. Il faut même qu'ils les redonnent de l'ambition. Bon, ce qui est peut-être un peu vrai, pour moi, un problème, une faiblesse, et ça joue pour le milieu agricole, c'est clair, c'est l'absence de discussion sur un prix du carbone. Et c'est très important s'il y avait un prix du carbone pour le milieu agricole, c'est bien évident. Et puis, le refus de s'engager pour le transport maritime et le transport aérien, c'est aussi une faiblesse, voilà. Donc, je ne vais pas... La ratification, elle devrait, en fait, être effective. Donc, l'Europe est en train de discuter samedi de sa ratification, les Etats-Unis. Pratiquement, on est tout près, l'Inde est en train de ratifier. Donc, il y a eu vraiment... Je crois que ça peut être considéré comme un succès. Et je redis qu'en fait, ce fossé qui est entre, disons, entre ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire et ce qu'on se promet de faire, ça ne vient pas de l'accord de Paris. C'est parce qu'on n'a rien fait, après l'accord de Kyoto, c'est parce qu'on n'a rien fait depuis 20 ans. Donc, c'est ce qu'on pouvait espérer vraiment de mieux à Paris. Alors, maintenant, le deuxième point. Donc, le monde agricole est concerné. Donc, il est concerné au niveau des émissions. Là, je parle des émissions au niveau mondial. C'est en gros à peu près 25% des émissions, un quart. Donc, essentiellement, je montre là, peut-être, c'est plus clair. Donc, voilà la répartition des émissions par secteur. Donc, les trois principaux gaz à effet de serre que nos activités émettent dans l'atmosphère. Il y en a aussi beaucoup d'autres, mais qui sont en quantité moins importante ou moins efficace. Donc, là, vous voyez que, disons, il y a les trois gaz à effet de serre les plus importants. Donc, pour le méthane, pour le protoxyde d'azote. Et dans les deux cas, on a 80 et 85% qui sont liés à sylviculture et agriculture. Pour le gaz carbonique, donc, évidemment, le machinisme agricole, l'utilisation de l'énergie, ça joue plutôt pour 3%. Globalement, en France, ça dépend des régions. J'ai fait beaucoup de conférences dans les régions ici. J'avais été marqué, par exemple, le pays de Fougère, le milieu agricole. L'agriculture, c'est jusqu'à entre 40 et 50% parce que c'est très agricole. Ça dépend évidemment des régions où vous êtes et des plans climat que vous regardez. Il y a certains, disons, certaines communautés de communes ou certains plans climat dans lesquels on voit une contribution de l'agriculture ici jusqu'à plus de 40%. Mais en moyenne française, c'est plutôt autour de 20%. C'est ça qu'il faut retenir, mais c'est quand même important. Alors, des choses dont vous êtes tout à fait familier, ce n'est pas la peine de vous dire que le climat a un effet sur les prix agricoles. Je ne vais pas détailler. Il suffit de regarder l'histoire récente. Il suffit qu'il y ait une sécheresse au bout du monde pour que les prix vous en ayez les bénéfices. Et l'inverse, il suffit que ce soit très productif et sans problème dans d'autres pays pour qu'il y ait surproduction. Donc, on voit bien ce lien. Alors, je ne parle pas de changement climatique simplement, mais de climat. Le lien entre climat et prix agricole est très clair, très bien établi. Je ne vais pas commenter. Alors, maintenant, je me place au milieu. Alors, je voudrais tendre le coup à une idée reçue. Parce que c'est une idée reçue très souvent que les rendements agricoles vont bénéficier du réchauffement climatique. C'est vrai qu'il y a plus de carbone, de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est vrai que, disons, le CO2 favorise la photosynthèse. Mais même en tenant compte de ça, il y a deux choses qu'on observe déjà. C'est en particulier lié à des sécheresses dans certaines régions. Une diminution des rendements agricoles. C'est vrai, par exemple, pour la France. Alors, pour la France, il y a une étude de l'INRA. Ça, c'est vrai à l'échelle mondiale. Il y a des diminutions de quelques pourcents par décennie. Ce n'est pas dégligeable. Toutes choses égales par ailleurs, qui sont liées aux paramètres climatiques. Pour la France, par exemple, quand on regarde les rendements en blé, alors, je ne sais pas, eh bien, ces rendements en blé ont, disons, augmenté de façon continue depuis une cinquantaine d'années. Et une étude récente de l'INRA indique que ces rendements en blé commencent à stagner. Et cette stagnation est en partie attribuée à des phénomènes climatiques. Disons, de façon simple, il y a un lien entre rendement agricole et phénomène climatique. Mais là, je crois que vous êtes assez au courant de ça. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous le savez. Mais c'est plus important, peut-être, de regarder vers l'avenir. Parce que là, c'est quand même... Il y a beaucoup d'études, donc ça vient toujours des rapports du GIEC. Il y a beaucoup de travaux dans les rapports du GIEC sur les aspects agriculture. Vers quoi on va dans le futur. Là, je parle bien d'agriculture au sens large. Donc, quand on regarde les rendements, là, c'est une étude agrégée à l'échelle planétaire sur les rendements des principales cultures sur lesquelles, en fait, on se construit, le bétail. Donc, au niveau mondial, les principales cultures, c'est blé, riz, maïs et soja. Donc, et là, vous voyez, les zones en bleu, donc, c'est par décennie. Les zones en bleu, ce sont des zones où il y a accroissement de la productivité. C'est tout à fait vrai ce sentiment qu'il y a des régions qui bénéficient du réchauffement climatique en termes de productivité agricole. Par exemple, c'est une partie de la Sibérie bien productive. C'est tout à fait exact. Il y a bien des zones qui profitent de, dont la productivité augmente. Les gens oublient aussi qu'il y a des zones dont la productivité augmente. Donc, alors, plus elles sont foncées, vous voyez, la productivité, ça peut être jusqu'à 50% dans le bleu foncé, l'augmentation. A l'inverse, ces zones jaunes, eh bien, ce sont des zones où la productivité diminue. C'est quoi les facteurs ? C'est des sécheresses, ce sont des événements extrêmes. Ce sont aussi, par exemple, l'élévation du niveau de la mer qui peut, disons, jouer sur la productivité dans les régions côtières par la salinisation des sols. Alors, quand on regarde, effectivement, la prochaine décennie, disons, jusqu'en 2030, eh bien, les zones qui gagnent en productivité et les zones qui perdent sont à peu près équivalentes. Vous voyez à gauche. Et si vous allez à l'autre bout, à la fin du siècle, eh bien, on voit que les zones qui perdent, les zones jaunes et marrons, prennent nettement le pas sur les zones qui gagnent en termes de productivité. Donc, c'est clair, d'après ces études, que le réchauffement climatique aura plutôt tendance, globalement, alors, je ne dis pas localement, on trouvera toujours des exemples pour dire, là, on va gagner, ça va être mieux, on en trouvera toujours, mais globalement, quand on regarde ces quatre cultures, eh bien, la productivité et le réchauffement climatique affectent négativement la productivité agricole mondiale. Toute chose égale par ailleurs. La France, c'est important, je pense, pour nous. Donc, d'abord, le réchauffement climatique, la France n'y échappe pas. Vous voyez, on a aussi des scénarios émetteurs des réchauffements de 4-5 degrés, un peu moins important sur l'ouest de la France, plus important sur, je suis navré, Didier, mais c'est plus important sur le sud-est. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Et surtout, quelque chose qui est probablement, disons, tout aussi important pour l'agriculture, c'est bien sûr, disons, les précipitations. Et là, vous voyez, donc, bon, je n'ai pas de pointeur, mais si vous regardez en bas à droite, donc, ce sont les précipitations. Alors, les zones vertes, ce sont les endroits où les précipitations augmentent. C'est le cas du nord de l'Europe. Alors, à gauche, c'est l'hiver, à droite, c'est l'été. Alors, il y a des précipitations qui augmentent l'hiver sur le nord de l'Europe, sans beaucoup d'intérêt, sauf le risque d'accroître les inondations. C'est très clair. Ce sont des régions où, disons, le réchauffement climatique a le mauvais goût d'augmenter les... Et on comprend pourquoi, à travers la dynamique atmosphérique, elle a le mauvais goût d'augmenter les précipitations, là où il y en a déjà assez, et de les diminuer là où on aimerait qu'elles augmentent. C'est le cas du pourtour méditerranéen. Alors, elle diminue en hiver, mais c'est surtout, elle diminue de façon importante en été, et pratiquement, donc, sur tout le pourtour méditerranéen. Et ça affecte le sud de la France, mais aussi l'ensemble de la France, avec des risques de diminution de précipitations qui peuvent aller jusqu'à 30-40%. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, quand on est agriculteur, on regarde aussi l'évaporation. Donc, l'eau disponible, donc l'évaporation augmente. Si vous avez 5 degrés de plus, ça augmente considérablement l'évaporation. Et donc, c'est ces problèmes de sécheresse à répétition qui risquent d'être une des caractéristiques, et un des aspects du développement agricole dans le sud de la France, mais aussi, à un certain point, sur l'ensemble de la France. Voilà, donc ce sont des risques qui sont quand même extrêmement... Enfin, disons, des aspects qui sont extrêmement importants pour l'agriculture. Bon, les inondations également, ça peut avoir des conséquences sur l'agriculture. On a vu, c'est quand même trop de précipitations, c'est pas non plus très bon au printemps, c'est très clair. Bon, les vagues de chaleur, c'est aussi un problème des canicules pour l'agriculture, pour le blé, par exemple. Bon, les cyclones, il y en a moins ici, mais c'est vrai que les tempêtes, mais surtout les cyclones, c'était aussi l'intérêt pour les territoires ultramarins, par exemple, peuvent être très affectés. Donc, c'est quand même un exemple ici assez parlant de canicules. Vous voyez, donc, si on regarde le scénario émetteur, c'est en haut. Donc, vous avez en noir, donc on va de 1970 à la fin de ce siècle. En noir, ce sont les données. On a en fait deux années tout à fait avec des canicules très importantes, 1976 et 2003. 2003, ça ne nous laisse quand même pas un très bon souvenir. 76 non plus, c'était aussi une année de sécheresse, en plus. Et 2003, c'était une année qui était 3 degrés plus chaud qu'un été moyen du XXe siècle, que l'on prend comme référence. Et si vous allez dans le scénario émetteur, si vous allez à la fin du siècle, eh bien, les étés caniculaires pourraient être 6, au moins 6 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. C'est-à-dire que les canicules seront deux fois plus chaudes, par rapport à la référence du XXe siècle, que l'été 2003. Donc, on saurait, parce que j'espère qu'on n'ira pas vers ce monde. Alors, on préférerait tous qu'on aille vers un monde plus proche de 2 degrés. Vous voyez, c'est en bas. Dans le cas d'un monde qui nous permettrait, disons, un peu en accord, disons, qui respecterait l'objectif de Paris, eh bien, ça serait plutôt, il y aurait quelques étés plus chauds que 2003. Vous voyez, mais en gros, il n'y aurait pas beaucoup d'étés beaucoup plus chauds que 2003 actuellement. Même, y compris les étés caniculaires. Donc, c'est quand même, ça montre l'intérêt de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que, finalement, le réchauffement climatique, c'est surtout embêtant l'été. C'est surtout embêtant, enfin, ça dépend de ce que vous faites, c'est sûr. Bon, si vous êtes dans une station de ski, le réchauffement climatique l'hiver, c'est pas très sympa. Mais ça existe aussi. Ça dépend de ce que vous faites. Alors, un des points aussi, c'est les précipitations. Donc, j'ai été responsable, disons, de toute une série de rapports sur le climat en France au XXIe siècle. Donc, avec des collègues. Par exemple, un des points qu'on a vus, mais c'est surtout marquant, en fait, c'est l'hiver. C'est les précipitations d'hiver. C'est ça. Et quand on regarde les précipitations d'hiver, quand on les regarde, par exemple, en bas à gauche, eh bien, on a toute cette partie bleu, bleu foncé, où il y a plus de précipitations. Et ça, c'est une des caractéristiques qu'on a vécu certains hivers, donc, il y a particulier, je crois, c'est l'hiver il y a deux ans. Donc, où, effectivement, si vous avez un hiver très doux avec des perturbations qui viennent de l'océan, c'est quand même le cas à répétition, eh bien, on a des hivers extrêmement pluvieux sur toute la côte atlantique. Donc, ça, ce sont des problèmes. Alors, du côté de la Méditerranée, les problèmes sont d'un autre ordre. C'est plus ce qu'on appelle les événements sévenols. Et on se pose aussi des questions sur l'intensification des événements sévenols. Mais pour... On voit bien cette difficulté. Bon, ce n'est pas assez là qu'on entend parler de Messac et de Guiperie, mais bon, à part ça, voilà, et de Redon. Donc, c'est des inondations en Bretagne qui ne sont pas non plus très agréables, mais qui ne touchent pas forcément trop le milieu agricole dans ce cas-là. Mais cet excès de précipitation l'hiver est aussi un des risques du réchauffement climatique, au moins sur la façade ouest. Alors, bon, voilà, je suis... Je ne sais pas si on se retrouvera, mais je suis dans un comité scientifique de Seine-Normandie. Et c'est assez terrible parce que, donc, il y a eu ces inondations, disons, du bassin de la Seine, du loin, de façon exceptionnelle, début juin, ça, c'est tout à fait exceptionnel. On est plutôt habitué à des inondations hivernales quand on regarde 1910. Et en fait, le véritable problème de la France, quand on parle, donc, par exemple, de l'agence Seine-Normandie, le véritable problème auquel on aura à faire face, il y a des risques de plus d'inondations, de précipitations importantes comme ça, l'intensification des précipitations augmente. Et ça, ça a des conséquences sur le milieu agricole, parce que le lendemain, j'étais avec Xavier Belin, je peux vous dire qu'il avait... Bon, c'était quand même dans ces régions, le milieu agricole a été très, très affecté par ces inondations. Donc, c'était des régions, enfin, l'Orléanais et tout cela. Et vous voyez, le vrai problème, c'est quand même la diminution des débits des cours d'eau et des précipitations à échéance de, ici, c'est, je crois, 2050. Voilà. 2000, oui, 2046, après 2050, c'est largement... Il y a, voilà, les zones jaunes, rouges, c'est plutôt une diminution du débit des rivières. C'est aussi l'évaporation qui compte, l'évapotranspiration, mais globalement, le problème auquel on fait face, on risque de faire face, bien sûr, des inondations de temps en temps, trop de précipitations, mais aussi la toile de fond, c'est plutôt des sécheresses à répétition que j'ai déjà évoquées. Alors, évidemment, l'agriculture au sens large ne reste quand même pas les bras ballants par rapport à ce problème. Alors, je pense important, pour moi, il y a trois volets, je parle souvent, j'étais au comité agricole de Saint-Aubert-du-Gormier, il y a quelques semaines, disons, fin juin, donc je m'arrive souvent de, disons, d'intervenir dans le milieu agricole. Et donc, je pense important de dire que pour le monde agricole, les trois volets du changement climatique sont présents, c'est-à-dire, disons, en gros, le monde agricole contribue au problème, il en est affecté, c'est très clair, les conséquences du changement climatique sur, disons, la production agricole est très claire, il en est affecté, il devra s'adapter, mais il est aussi, bien sûr, riche d'opportunités et de solutions. C'est bien ça qu'il faut voir, je ne vais pas revenir sur tous les aspects, bon, les opportunités, ça va du, bien sûr, des énergies renouvelables, toutes ces énergies renouvelables qui ont besoin de territoire, la biomasse, la méthanisation, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le milieu agricole, disons, qui vont dans le bon sens, bien sûr, et qui sont des opportunités pour le monde agricole par rapport à cette, disons, cette nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que je veux simplement dire ici, c'est que, bon, ça se fait déjà quand même, par exemple, c'est pour vous montrer que l'intensité moyenne, vous avez un peu regardé, ça dépend de ce que l'on regarde comme production, mais généralement, par type de production, les émissions par kilo de production, donc, se sont déjà nettement améliorées, que ce soit pour la viande, pour les oeufs, pratiquement pour tout. Donc, c'est déjà des choses qu'au cours des 50 dernières années, on observe ça. Alors, les options d'atténuation, voilà, les options, elles sont très diverses sur l'élevage, les cultures, les systèmes intégrés, les forêts, le bois, donc, il y a beaucoup d'options d'atténuation. Une option d'atténuation qui est très importante, donc, vous êtes, bien sûr, tous, donc, il y a ce projet 4 pour 1000, d'augmenter, une des solutions, c'est vraiment d'augmenter, de plus de stockage de carbone dans le sol, et là, probablement, l'agriculture bio peut jouer un rôle, et, voilà, donc, c'est un des... parce que les carbones dans le sol, c'est... il y a trois fois plus de carbone dans le sol que dans l'atmosphère, c'est important d'augmenter le stockage. Donc, c'est aussi une des voies. Alors, maintenant, le rôle de l'agriculture bio, alors, je ne suis pas spécialiste, et, en fait, on va ici plutôt commencer, plutôt avec Didier et Raoul, peut-être des questions, mais, disons, pour ouvrir, disons simplement, je dirais plus pour ouvrir ces discussions, je ne dis pas un débat, mais c'est intéressant, la question qu'on me pose, je n'ai pas de réponse claire, comme je vais vous dire, est-ce que l'agriculture bio, en termes de production de gaz à effet de serre, est plus favorable que l'agriculture conventionnelle ou raisonnée ? C'est une vraie question actuellement, et, en fait, la réponse dépend largement de la façon dont on regarde le problème, si on le regarde, en gros, si on le regarde par kilos de... disons, avec la même assiette, en termes de kilos de viande ou de kilos de matière, de nourriture, ou, si on le regarde, effectivement, avec une assiette un peu modifiée. C'est quand même ça le débat largement, c'est-à-dire une assiette bio. Donc, c'est le débat actuellement. Mais je pense qu'il est intéressant, donc, il y a différents rapports sur... En fait, il y a très peu de rapports, pour le moment, sur cette question. Il n'y a pas... Donc, je... En tout cas, au niveau de l'INRA, je vais vous parler d'un rapport international, mais qui donne une vision. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de rapports, mais plus sur agriculture et effet de serre que spécifiquement sur agriculture... Non, sur effet de serre et agriculture bio. En fait, on manque d'études. Donc, j'ai essayé de regarder ce qui a été fait en France. Bon, ça, c'est un peu illisible, mais donc, les actions à mettre en oeuvre dans ces rapports... Alors, c'est vrai pour l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio, mais elles sont mieux, en fait, exposées ici. Donc, il y a... À travers des mesures qui peuvent permettre... Et je crois que c'est une bonne grille d'entrée pour voir ce qui peut être fait mieux en bio que dans l'agriculture conventionnelle. Parce que c'est... Voilà. Donc, en gros, ce graphique est intéressant. Donc, il vient de l'étude de l'INRA, je crois. Donc, vous voyez, quand vous partez de la gauche, ce sont, disons, la... C'est ce que vous pouvez... Donc, en échelle, disons, de gauche à droite, l'échelle, c'est ce qu'on peut gagner en termes de gaz à effet de serre. Et puis, disons, dans l'autre axe, disons, du haut vers le bas, si c'est en bas, ce sont des... En fait, vous gagnez de l'argent et vous gagnez de l'effet de serre. Donc, ça ne vous coûte rien. Donc, c'est le cas. Si vous faites des économies d'énergie, on comprend bien qu'on émet moins de CO2 et en plus, on gagne de l'argent. Donc, c'est le premier cas. Vous voyez, vous comprenez bien. D'autres, disons, on gagne effectivement sur l'effet de serre, sur les émissions, mais il faut investir. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas très grave. Mais vous voyez, ça permet d'énumérer, je crois, toutes les... Enfin, disons, les principales actions qui peuvent être entreprises, qui peuvent être mises en oeuvre pour limiter, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Alors, je veux dire, ça vaut pour tout type d'agriculture. C'est là qu'il faut regarder ce qui s'applique mieux en bio. C'est ça qui est important. Les économies d'énergie, vous voyez, la gestion des prairies, donc c'est probablement plus facile en bio. L'alimentation protéique, donc la fertilisation, c'est important. Le fait qu'il y ait moins de fertilisation en bio est effectivement un des points, moins d'intrants, est un des points importants dans ce débat, dans cette discussion. Le fait de mettre des légumineuses, alors le labour, un an sur cinq, donc voilà, disons, la gestion sans labour peut jouer un rôle important. Disons que l'agro-festerie, elle est haie, mais on peut aussi avoir des haies dans une agriculture conventionnelle, même si c'est moins fréquent, mais je veux dire, c'est tout ça qui est intéressant. L'utilisation d'additifs, de lipides, l'implantation de couverts, donc voilà, tout ça, ce sont des approches pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Alors, j'ai effectivement regardé un rapport international, c'est un rapport de l'agence alimentaire suédoise, donc la présentation qui en a été faite est plutôt dans un autre document, mais j'essaie de ne pas prendre plus le tableau. Si vous regardez, donc, climat, donc, vous voyez, vous avez, donc c'est une comparaison, c'est la seule que j'ai trouvée, donc entre bio et non bio pour l'effet de serre, donc il faudra en regarder d'autres, il y en a probablement d'autres, mais vous voyez, quand c'est en jaune, c'est que ça n'a aucun avantage, c'est par kilo de matière, alors le problème, c'est toujours pareil, c'est par kilo de matière produite, par kilo de viande produite, donc ça ne se rend pas compte d'envoyer le lait, donc généralement sur l'aspect climat, donc c'est mieux pour le poisson, pour le bio, mais c'est moins bien, alors les veggies, c'est moins bien pour les poulets. Évidemment, on retrouve là où le bio est évidemment gagnant, surtout, pratiquement tous les aspects, c'est l'éco-toxiquité, c'est-à-dire ce pour quoi on fait du bio, en fait, mais vous voyez, dans ces études, il n'y a pas un avantage très clair du bio par rapport au conventionnel en termes d'émissions de gaz à effet de serre, je le redis, si on parle en kilos produits de matière ou de viande. Alors après, j'ai regardé des études, alors effectivement, c'est une sérielle de Nartig, alors le réseau à action climat est extrêmement actif sur ces aspects, je connais très bien, je suis très proche d'eux, là aussi, il y a une étude du réseau à action climat, il y a 4 à 5 ans, très complète sur agriculture et effet de serre, mais il n'y a pas dans cette étude de chapitre spécifique à, disons, effet de serre, bio et effet de serre, donc ce n'est pas facile. Alors, par contre, quelqu'un d'URAC, qui s'appuie sur ces équipes d'URAC, qui est Cyril Dandartig, elle met en avance, met en avant, et disons, l'avantage du bio en termes d'émissions de gaz à effet de serre, bon, mais c'est aussi, cet avantage est réel si on tient compte d'un régime alimentaire différent, c'est toujours le débat, si on fait un régime alimentaire plus en phase avec le bio, moins de viande, par exemple, donc on gagne en effet de serre, mais, bon, vous voyez, on comprend bien le débat dans ce point-là, j'ai aussi, alors j'ai des collègues dans notre laboratoire qui travaillent sur, beaucoup, sur l'usage des terres, sur l'évolution, enfin, sur tout le problème de compétition entre énergie et alimentaire dans le futur, tout ça, beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus, et je me suis adressé à une d'entre elles qui a des collègues à l'INRA, donc l'INRA, il y a beaucoup d'études, alors j'ai interagi avec quelqu'un qui s'appelle Benoît Gabriel de l'INRA, alors lui aussi, donc il a regardé, donc il y a un rapport de l'INRA aussi, donc il redit qu'il n'y a pas vraiment de rapport, enfin, il n'y a pas de vrai, donc voilà, lui, il utilise le terme de bilan mitigé parce que, donc en gros, bon bien sûr, il faut tenir compte des intrants, des déplacements, mais pour le moment, il est plutôt 50-50 si on prend, effectivement, si on part, effectivement, du kilo de matière produite, c'est tout le débat, d'ailleurs, me semble-t-il, sans changement du régime alimentaire, si on ne change pas le régime alimentaire, c'est un peu comme l'étude chédoise, il n'y a pas d'avantage décisif en termes d'émissions de gaz et de fer, du bio par rapport aux non-conventionnels. Alors, on peut après, il faut tout à fait, bon, en gros, là où on gagne, c'est sur les intrants, sur le protoxyde d'azote, quand même, tout ça, mais même en prenant compte ça, il n'y a pas d'étude assez claire, d'où l'intérêt, et là, je vais repasser la parole à Didier et à Raoul et je vais terminer là, c'est d'où l'intérêt de réfléchir à ça parce que Raoul nous a fait part ou Didier nous a fait part d'une étude sur Provence-Côte d'Azur, tu veux peut-être en parler parce que c'est intéressant et je pense que c'est intéressant à partir de ça de commencer à discuter. Moi, je veux bien vous répondre à toutes les questions sur, bien sûr, sur agriculture, changement climatique, mais voilà, donc je repasse la parole. Je ne vais pas préparer de diapo, c'est juste très synthétique ce que je vais vous dire, mais Climagris, c'est simplement un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur un territoire, ça peut être un pays, une communauté de communes, là en l'occurrence on l'a fait sur la région PACA avec la chambre et le GRS, l'ONG dont je parlais tout à l'heure. Donc sur cette étude on rentre des données culture par culture, donc là on a rentré des données sur l'agriculture conventionnelle en blé tendre, sur les carottes en bio et en conventionnel, etc. Et sur cet état des lieux on fait des simulations. Donc en PACA comme on avait à l'époque, parce que maintenant on a 18% de la SAU qui est en bio, à l'époque on avait 15% et on s'est dit qu'est-ce que ça donne si on double la surface en agriculture bio ? Toujours en gardant les chiffres de base. On a évidemment supprimé tout ce qui est engrais minéraux de synthèse, on a supprimé les phyto évidemment, on a augmenté un petit peu les consommations de CO2, de carburant en tout cas, et d'émissions de CO2 liées au passage au désherbage mécanique, puisqu'on a beaucoup de viticulture, d'arboriculture en PACA. Donc le désherbage sous le rang mécanique à la place d'utilisation d'un désherbant. On a baissé les rendements, parce qu'effectivement il y a quand même au moment de la conversion, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais il y a quand même une baisse de rendement puis ça se stabilise après. Et on a abouti à quelque chose qui ne va pas vous sembler forcément énorme, c'est un petit peu moins de 3% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Donc on a rajouté en PACA grosso modo 200 000 hectares en bio, de manière artificielle, mais on y va quand même, puisqu'on était à 15%, on passe à 18%, on n'est pas loin des 30%, on y arrive en tout cas. Sur ce travail-là, on se rend compte qu'on calcule aussi un potentiel nourricier de l'agriculture. Donc effectivement, comme il y a des baisses de rendement, on nourrit un petit peu moins la population. Sauf qu'en PACA, on est excédentaire en fruits et légumes et en vin. Je ne sais pas si on va nourrir beaucoup la population en vin, mais en tout cas, on est excédentaire. Et du coup, le fait de passer en bio, ce n'est pas grand-chose, c'est 3%, je voudrais y revenir dessus, puisque ça ne va rien vous dire du tout, mais c'est quand même 49 300 tonnes équivalent CO2. Donc, vous allez me contredire si ce n'est pas ça, mais ça fait 49 300 aller-retour Paris-New York en avion, pour une personne, à peu près. Donc, ce n'est quand même pas complètement innocent non plus. Et donc, on se rend compte que comme en région PACA, on est déficitaire en viande, par exemple, en production de viande, même en céréales, si on rajoute à la bio, et si on fait un cocktail, en fait, on rajoute à la bio un changement de régime alimentaire, donc avec un petit peu moins de viande et un peu plus de légumes, comme on est excédentaire en légumes, on se rend compte qu'au niveau potentiel nourricier, on équilibre très bien les choses, et que quelque part, on ne s'en sort pas trop mal. Donc, cette vision-là de cocktail me semble importante, c'est donc ce que défend un petit peu le RAC aussi. il nous semble quand même que les consommateurs, donc il y en a dans la salle, puisqu'on est quand même pas mal dans la salle, j'imagine, à consommer des produits bio, on a un changement de comportement alimentaire, un changement d'assiette, on gaspille un petit peu moins. Donc, du coup, ce cocktail-là, allié peut-être même à un changement de circuit de commercialisation, donc une commercialisation d'un peu plus de proximité, fait qu'on a un cocktail bio en prenant en compte ces changements de comportement et des producteurs et des consommateurs qui est, a priori, qui serait, a priori, extrêmement favorable pour le climat. On va laisser la parole à la salle, je pense que c'est le moment. Allez-y, donc vous pouvez lever la main et on va vous passer le micro pour que vous puissiez poser les questions qui vous importent. Oui, Joël Labbé. Sur la question du bilan mitigé, il y a une autre espèce de scientifique, jusqu'à peu de temps, je ne connaissais même pas leur existence, les pédologues spécialisés dans l'étude du sol. Donc, ils ont une association nationale pour l'étude et la préservation des sols, présidée par Dominique Arouet que tu dois connaître, Jean. Alors, moi, j'ai fait leur connaissance en tant que parlementaire parce que je veux aller chercher des arguments auprès des scientifiques et leur propos est évidemment scientifique comme l'est le tien, Jean. Et c'est drôlement important que les scientifiques sortent de leur laboratoire et deviennent des lanceurs d'alerte et aussi des proposeurs de solutions. Alors, pour revenir au bilan mitigé, les pédologues, pour eux, il n'y a pas photo entre les pratiques agricoles, la qualité du sol vivant, riche en matière organique, riche en biomasse du fait de la biodiversité. Alors, ils nous citent, alors moi, je ne vais pas jouer de la science, je l'ai appris dans les deux années passées, que dans une poignée de terres riches et fertiles, il y a plus de micro-organismes que d'habitants sur la planète, par exemple, mais que les sols, au fil du temps, ont perdu 30% de leur capacité naturelle pour ce qui est de la fertilité, d'une part, mais aussi leur capacité à capter le carbone. Et les pratiques de l'agriculture bio et des agricultures alternatives y remédient, doivent y remédier, mais vous le savez, alors ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, la matière organique, l'humus, la fertilisation par des éléments organiques, d'ailleurs, une des solutions, enfin, idéales s'il y en avait, c'est le retour par territoire à la polyculture élevage. Le côté solution énergétique, par la méthanisation, par exemple, ça peut être une des solutions, mais ce n'est pas la panacée parce que depuis tout temps par le passé, on disait que le fumier, c'est l'or du paysan. Eh bien, toutes ces déjections animales qui sont, on ne sait plus quoi faire et qui sont excédentaires, si on rééquilibre, et au contraire, elles ne s'en aillent pas en gaz, mais elles servent à reconstituer le côté vivant et fertile du sol, eh bien, ce sera une réponse et pour moi, enfin, maintenant que j'ai travaillé sur ces sujets, l'agriculture biologique bien menée, lorsqu'on parlait, par exemple, des haies, si on parle de grandes cultures, il faut absolument, en agriculture biologique, réimplanter des haies. Pour ceux qui le connaissent, il y a le gars du Galacursul qui en fait une brillante démonstration avec la présence, justement, des insectes auxiliaires qui sont des réponses. Alors, sur la perte des 30%, il y a eu le tassement par les gros engins agricoles, le lessivage du fait de supprimer les haies et les talus, une part de stérilisation par les engrais minéraux et par les pesticides. Et alors, sur la question des pesticides, c'est extraordinaire, dans le très mauvais sens du terme, de l'impact, parce qu'on parle des abeilles, qui sont sentinelles et révélateurs, mais sur les micro-organismes du sol, sur les vers de terre, donc sur les taupes, sur tout ce qui fait la vie du sol, leur impact est terrible, terrible. Alors, je vais en finir. D'abord, pour moi, c'est aussi des raisons, véritablement, de défendre, non pas par idéologie, mais par souci des générations futures, de défendre l'agriculture biologique sur le territoire et faire en sorte qu'on accélère cette transition et aussi dans l'intérêt du monde agricole. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont montrer du doigt. L'histoire, c'est l'histoire. Les agriculteurs, majoritairement, ont été embarqués, malgré des lanceurs d'alerte, ont été embarqués par tout un système, lequel système continue de vouloir garder sa mainmise. Je veux parler du gros syndicat agricole, des firmes, des grosses coopératives de tout un système qui a de l'influence aussi sur le monde politique parce que je m'en rends compte directement sur les grands partis politiques. Pour nous, les politiques, il faut qu'on s'écarte de ça et qu'on joue véritablement notre rôle et notre responsabilité. Voilà. Et un mot pour finir, parce que j'aime bien les Bourgneaux, dans un catalogue de la préservation des sols, je ne sais pas qui en est l'auteur, mais qui dit ceci, la vie fait le sol et le sol fait la vie. Voilà. Merci. Applaudissements Merci Joël. Juste pour dire, donc Joël Labbé est quand même le politique de l'État, enfin de la région, et en tout cas, moi, des politiques comme toi, tu vois, ça me réconcilie avec la vie politique. Merci Joël. Donc, moi, maintenant, un commentaire. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit et si tu veux, l'échange que j'ai eu avec Benoît Gabriel, ce qu'il dit, effectivement, c'est qu'on prend l'aspect rendement, c'est-à-dire si on regarde par kilo de matière produite, c'est effectivement, on revient toujours au même problème, mais ensuite, ce qu'il met en avance comme avantage du bio, c'est le carbone dans les sols. C'est marqué là, tu vois, donc un désavantage qu'il met, il dit, c'est largement, enfin, c'est balancé, voilà, c'est tout ça qu'il faut discuter. Et quand je regarde le projet 4 pour 1000 de stockage, enfin, c'est 4 pour 1000 de matière organique supplémentaire chaque année dans les sols, c'est un beau projet, mais intuitivement, l'agriculture bio est beaucoup plus, a même d'y contribuer, me semble-t-il, que l'agriculture conventionnelle. Alors, je me trompe, peut-être, tout ça, c'est ça qu'il faut discuter, mais je pense qu'au projet 4 pour 1000, tu as tout à fait raison, je pense que l'agriculture bio est vraiment plus à même d'y contribuer et d'en profiter, donc c'est un point important. Ceci étant, je redis que si on ne donne pas un prix au carbone, donc, il y a plein de choses qui vont coûter de l'argent et une des façons, ce serait évidemment de donner un prix au carbone, de l'évaluer et de rémunérer, c'est quand même l'idée derrière, c'est qu'on en revient toujours à ça, de l'agriculture pour, disons, ces piégeages supplémentaires de gaz à effet de serre. Tout cela, ne se met pas en route et qui est aussi assez importante quand même. Oui. Je voudrais revenir sur l'aspect stockage du carbone dans les sols et sur un cas concret d'un agriculteur céréalier et maraîcher en région PACA qui utilise une technique, c'est le bois raméal fragmenté depuis plus de 10 ans, donc il collecte le bois aux alentours et sur son exploitation. C'est une alternative à la matière organique. c'est une technique animale par exemple. Il faut quand même réintroduire des élevages dans certains secteurs de toute façon, ça n'empêche pas. Mais voilà, c'est une solution. Depuis 10 ans, il a augmenté son sol en hauteur de 20 cm par rapport aux sols voisins qui sont conventionnels et qui n'ont pas cette pratique-là. Il est passé de 1% à 3% de taux de matière organique sur son sol. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que ça représente en stockage carbone. J'ai quelques notions comme ça ? Si M. Jean-Zouzel, vous pouvez nous le dire. Par rapport au projet 4 pour 1000, ça équivaut à peu près une dizaine d'années. C'est 8 ans. Si on fait 3%, déjà, c'est déjà pas mal. Il a déjà accompli son devoir. Mais on voit bien, il faut faire ça après chaque année. Et si on le faisait, effectivement, ça serait très important au bilan du niveau carbone mondial. si l'objectif était atteint, mais il faudrait le faire sur toute la planète, c'est loin d'être le cas. Mais donc, dans sa conception, si l'objectif est effectivement important. d'avoir regardé cette vidéo.